et surtout comment utiliser le symbole pour afficher un task ou bien une tâche accomplie dans la colonne A j'ai les tâches et ici dans la colonne C j'ai le symbole est-ce que la tâche est accomplie ou non donc je peux encore compter le nombre des tâches et le nombre des tâches complet et le nombre des tâches incomplet donc pour utiliser ça cette astuce là je vais utiliser juste deux lettres P et Q P majuscule et Q majuscule completed si la tâche est complète on va utiliser la lettre P ce n'est pas complet on va utiliser la lettre Q donc deux lettres yes pour P non pour Q donc si oui c'est la tâche est faite on va utiliser la lettre P sinon on va utiliser la lettre Q bien sûr avec les P et Q on va changer la police d'écriture on prend dans accueil on va prendre Winding 2 immédiatement la lettre P devient un V de validation et la lettre Q devient un X c'est très simple et c'est rapide il suffit de changer la police d'écriture choisir Winding 2 ça c'est pour l'affichage maintenant pour calculer le nombre des tâches incomplet ou bien le nombre des tâches incomplet on va utiliser des formules simples nb.si donc on va utiliser ici la lettre Q si je teste par exemple la tâche A n'est pas faite et pour le nombre des tâches on va obtenir B20 le nombre des tâches complétées nb.si on prend la plage et on prend la lettre P en majuscule donc nb.si ça nous donne immédiatement le nombre des tâches accomplies parce que ça compte c'est un compte conditionné on va compter juste la lettre P et on va prendre le critère le critère c'est la lettre P et la zone c'est B2 jusqu'à B11 et donc le critère c'est juste la lettre P puisque c'est des textes on n'a pas besoin de la mettre entre parenthèses parce que Excel va le faire pour nous très bien maintenant si on valide vous voyez le résultat immédiat c'est 3 si je change si je prends la lettre Q vous voyez ici immédiatement le calcul se fait donc la lettre P on a 4 fois et la lettre Q on a 6 fois la même chose pour les tâches non accomplies on va faire on va compter le nombre Q maintenant le pourcentage le pourcentage d'exécution il suffit de diviser 4 sur 10 et là sinon 6 sur 10 on prend le pourcentage format de pourcentage immédiatement ça marche si on prend par l'exemple si on veut tester ou changer par exemple le task 7 on va mettre P 5 on va mettre P vous voyez immédiatement les formules calculent le résultat c'est très rapide et ça permet de gagner du temps et ça permet de montrer le pourcentage d'exécution ça l'astuce donc un rappel c'est winning things 2 et les deux lettres P et Q merci pour votre temps merci de vous abonner à cette chaîne merci de vous abonner à la notification comme ça vous allez ne rater aucune vidéo merci merci merci